Bonjour à vous, spectateurs de cette improbable mais étonnamment efficace équipe d'aventuriers. Merci pour vos nombreux encouragements pour ce début de saison. Si ce n'est déjà fait, pensez à vous abonner, likez cet épisode, lâchez un petit commentaire et partagez cette belle tranche d'aventure sur un plateau d'argent. La nuit est déjà bien avancée à l'entrepôt. Les aventuriers ont veillé toute la nuit, surveillant puis interceptant un intrus. Ils ont également découvert un tunnel menant plus au sud, proche du pont de la ville et une maison non identifiée. Interrogeant le jeune voleur du nom de Yuri, ils apprirent que les abeilles souhaitent nuire au colporteur et que Modric en est une figure importante. Ils terminent en sous-entendant que la milice n'est pas forcément très nette non plus. Sous-titrage Société Radio-Canada Tu voudrais dire que toute la ville est pourrie ? Ah mais les colporteurs ont la main mise partout. Et vu comment la milice ne fait rien, enfin c'est la reine qui nous a dit ça, mais vu comme ils répondent aux demandes des gens les plus riches et qui les payent les mieux et comme ils ne s'occupent pas de tous les problèmes, des taxes, etc., fort à parier que la milice soit de mèche avec les colporteurs. Ok donc, avant d'enchaîner sur la reine du coup, est-ce qu'on a pu voir, quand on est allé voir Angus Varro, le moindre signe qu'effectivement la milice était, on va dire, dépossédée de sa légitimité ? Non, du tout. En fait, toi tu les connais plutôt bien. Tu sais que, alors Varro, encore plus que n'importe qui, c'est un homme qui est intègre, qui veut avant tout qu'il y ait la paix dans sa ville. Alors, la paix, c'est un bien grand mot. Mais il n'est pas du genre à se compromettre a priori avec une organisation criminelle pour... Il n'est pas du genre à se compromettre. Après, de temps en temps, évidemment, ils ont besoin d'or quand même pour tourner, la milice. Donc, s'il y a des enquêtes qui payent plus que d'autres pour être résolues, bah effectivement, ça va peut-être les aider à choisir. Mais ils ne cachent pas d'événements ou de choses pour le compte des colporteurs. En tout cas, de ton point de vue à toi, de ce que tu sais, c'est pas dans leur pratique. Ouais, on va quand même se méfier. Et donc, du coup, la reine ? Oui, c'est notre chef. T'as des détails sur elle ? Elle est un peu comme elle. Et ils montrent Mayal. Comment ça, elle est un peu comme moi ? Alors, elle n'est pas très grande. Elle a des oreilles un peu comme vous. Et bon, si on ne fait pas ce qu'elle nous dit, d'abord, elle nous l'explique gentiment. Puis après, elle nous fait comprendre qu'il faut suivre ce qu'elle dit, quoi. Bah, je vais t'expliquer gentiment, puis tu vas me donner ton nom. Je l'ai déjà dit, je m'appelle Yurik. Et le nom de la reine. Ah, le nom de la reine. Ah non, non, non. Je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas vous donner le nom de la reine. Ouais, c'est dommage. Je recule et je lève les bras, genre... On a fini la diplomatie. Je sors le marteau. Bah, faites soit un jet de diplomatie, soit un jet d'intimidation, suivant ce que vous voulez faire. Sachant que Mayal, c'est une fois qu'il y avait l'air de t'être rapprochée. Attends, est-ce que j'ai du charisme, mon nom ? Ça ne pourra pas être pire que moi. Je vais essayer un petit peu. Allez, je vais essayer de l'intimider. Ouais. C'est bon ? Vas-y. Vas-y. C'est un petit pouce. C'est un petit pouce. Ok. Peut-être le fait que tu ressembles à la reine, ça a plus d'effet sur lui. C'est ce que j'allais dire. Le mec qui n'a pas influencé le mœu. Non, 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 mais j'avais déjà un sens en tête. T'as un petit peu... T'as un petit bonus lié au fait que tu sois une alpheline. Donc, clairement, qu'est-ce que tu lui dis pour qu'il parle ? Qu'est-ce que je peux lui dire ? Je ne sais pas. Genre, tu lui dis parle, sinon tu vas avoir une correction. Genre, comme la reine l'aurait peut-être fait. T'as envie que tu sois... Sans rien de sous-jacent... Non, non, sans rien de sous-jacent. C'est pas l'enfant que tu veux dire. Viens pour les enfants. Mais ouais, c'est un gamin. Il a peur. Lui, voilà, il a peur de... Je ne sais pas, d'être puni, d'aller au coin, ce genre de truc. Il faut se remettre dans la peau, dans le contexte. Je vais partir ma dague. Ah oui, c'est une vraie correction, du coup. Je vais dire, tu vois mes oreilles comme ta reine, là ? Je peux te faire les mêmes si tu veux. D'accord, ok. Pas mal. La violence physique sur les enfants. Oui, vous vous entendriez bien avec la reine. Elle s'appelle Luridis. 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 L-U-R-I-D-I-S. Et euh... Vous pourriez me laisser partir si je vous dis où est la ruche ? Ouais, enfin, dis-nous où est la ruche. Ah, il a l'air d'être d'accord. Ouais, alors c'est pas parce que lui l'est qu'on l'est tous. Voilà ce que j'allais dire. Et je domine ce groupe. Non, mais on va lui faire croire ça. Et puis sur tout le reste de la partie aussi. Pourtant, ça a l'air d'être un nain sympa. Euh, bon. Fais gaffe à ce que tu dis. J'ai une réputation. Bah... Bon, euh... Disons que... Si vous voulez la trouver, faudra un peu vous mouiller les pieds, quoi. Mais... Mais pas sur les docks. Et... Faudra peut-être chercher un peu plus dans... Dans le quartier sud de... De la ville. Dans le quartier sud. Quartier sud. Endroit mouillé. Mais je vous ai rien dit. Non, bien sûr. Bien sûr. D'ailleurs, tu ne diras plus jamais rien. Quoi ? Tu sors mon marteau. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Non, mais qu'est-ce que vous allez faire avec ce marteau ? Je veux dire que tu ne diras plus jamais rien à la reine parce que tu vas quitter ses services et obtenir ton indépendance en te barant de cette ville. J'essaye de l'émanciper un petit peu. Et vous avez de l'argent à me donner pour ça ? Oh là là. Tu en as volé, non ? Ben non, vous me l'avez pris. Ah oui, c'est vrai. J'avoue, on lui a fait ses 10 petites pièces de cuivre là, de cuivre. On a été quand même des sales putes sur ce coup-là. On pourrait peut-être lui rendre ses trucs quand même, non ? Je veux dire, on n'est pas rapides à ce point. Et d'ailleurs... Je suis à poil, quoi. Ah oui, c'est vrai. On a laissé ton caleçon, on n'avait rien à faire avec. Oui, heureusement que vous ne m'avez pas piqué mes vêtements, mais on armure quand même. Je ne vais pas retourner à la ruche, là. De quoi ? Pardon ? Qu'est-ce qu'il nous dit que si on lui rend tout, il ne va pas retourner à la ruche ? Parce que c'est bien beau tout ça, mais... Oui, mais si on ne lui rend rien, il aura toutes les raisons de repartir à la ruche parce qu'il n'aura vraiment rien... Il sera sans rien sur lui, quoi. Ah bah... Je vous jure, si vous me laissez partir, un croix de bois, un croix de fer, si je mens, je vais en enfer et je partirai de David. Promis. Kratel, toi qui es un habitué du genre, tu sais reconnaître un orphelin quand t'en vois un. Ouais. C'est un orphelin. Clairement, il dit ça, mais il n'a nulle part où aller. Oui, je me doute. C'est pour ça que j'ai essayé de lui faire comprendre que la milice était peut-être le meilleur endroit où aller. Le problème, c'est que je me rends compte qu'en fait, là, il n'a plus aucune bonne solution. C'est-à-dire que si on le laisse partir et qu'on fait avancer l'enquête, la milice, comme les abeilles, et comme les colporteurs vont se rendre compte de ce qui s'est passé, parce que les gens parlent vite, donc tout le monde va savoir que c'est de sa faute, puisque c'est lui qui s'est chargé de l'entrepôt. Derrière, la milice va sûrement découvrir l'accès au souterrain, etc. En fait, on est coincé, parce que si on avance, nous, de notre côté, ça va forcément faire que lui, ça va se savoir, donc il est dans la merde. Si on l'intègre à la milice, les abeilles vont considérer à juste titre comme un traître, donc il va sûrement crever. Enfin, on n'a pas de bonne solution, là. C'est-à-dire que moi, tout ce que je vois, là, la seule et unique solution, c'est de laisser la loi suivre son cours de façon, on va dire, cohérente, parce que techniquement, la seule chose qu'il a fait, c'est rentrer par effraction et commettre un vol. Ce qui n'est pas... Je ne crois pas que ce soit valable d'une peine de mort ici. Il passera quelques temps en cellule, à la rigueur. S'il collabore, je vais passer un bon mot à Angus, quand même, histoire de dire qu'il ne passe pas trop un mauvais quart d'heure. Il peut éventuellement le libérer ou, ah, ça peut être une idée, on peut faire en sorte qu'il s'évade. Ça lui laisse sa crédibilité. Ça lui laisse sa crédibilité. Les infos sont partagées et il risque moins de choses. Mais on ne pourra pas essayer de le tourner. Ce n'est pas possible. Le gamin, là, il est complètement cuit. Moi, j'étais plus en mode essayer de passer un accord avec la milice pour le faire partir de la ville, genre avec un convoi militaire qui doit se rendre à la capitale pour X raisons, j'en sais rien, et qu'on l'embarque, enfin, qu'il soit embarqué au passage comme un passager de ce convoi et qu'il retourne à la capitale ou là, peut-être qu'il pourrait être placé dans un orphelinat ou dans une capitale, j'imagine, qui a ce genre d'établissement ou peut-être, je ne sais pas, rejoindre les ordres ou quelque chose comme ça, un endroit où il serait en sécurité et où il ne se ferait pas rechopper par le premier truand venu pour le remettre à faire du vol et des choses comme ça. C'est un bon plan. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on attend que Brine arrive et puis on lui explique tout, on voit avec lui, on cache le fait qu'on a découvert ce qu'on a découvert, on se contente juste de dire qu'on a passé la nuit dans l'entrepôt avec le gamin, on l'amène à la milice et puis on voit avec Angus ce qu'on peut en faire et effectivement, on s'engage à le faire se barrer pour arriver, comme tu as dit, dans un endroit où il sera plus sûr et tranquille. Alors, vous ne m'aviez pas dit est-ce que vous avez remis les gemmes dans le coffre ? Ouais. Il faut le faire. Alors, Mayal, si te plaît, on remet les gemmes dans le coffre. Est-ce que voler un voleur, ça reste un vol ? Je regarde ici, non ? Fais un jet d'escamotage et tes camarades un jet de perception. Il ne faut pas avoir confiance dans ce groupe. Tu ne diras rien. 30. Ah, j'ai fait 16. Ouais, je me suis mis en marron. Je trouvais ça plus joli. Combien pour Mayal ? Ça me va bien autant. 5. Voilà. 5, ok. Alors, tu étais quand même assez discrète, mais d'accra, tel fait, je crois que tu en as oublié un dans ta poche. Non, non, je ne lui dis rien. Non, non, je ne lui dis rien. Ah, non, d'accord. Ok, tu ne lui dis rien. Ça marche. Je lui lance un regard qui lui laisse comprendre que je ne suis absolument pas dupe. D'accord. Mais, non, non, je laisse faire. Cool la bouche. Ok, ça marche. Je remets tout le reste. Tu peux noter que tu as une gemme semi-précieuse dans ta poche. l'entourloupe. Et, donc, vous vous reposez pour le reste de la nuit. Alors, il ne reste pas beaucoup de temps, mais vous vous reposez quand même. Et au matin, Brine arrive. Vous êtes toujours dans l'entrepôt ? Ouais. Ouais, bah ouais. Et vous le voyez qui ouvre la porte. Ah, mais ils sont où ? Ah, mais vous êtes là. Mais je vous avais dit de ne pas rentrer dans... Et c'est qui, celui-là ? Alors, bonjour ! Comme vous aviez dit, on n'était pas censé rentrer à moins que quelqu'un rentre. Il s'est avéré que quelqu'un est rentré. Ah, bien, bien. Vous avez appréhendé le voleur. Bonne nouvelle. Tout à fait. Tout à fait. Alors, qui est cette fribouille ? Je vous présente Yorick, un petit jeune des abeilles de Jorica, un petit voleur qu'on va s'empresser d'amener tout de suite à la milice pour régler cette affaire et voir ça avec eux. Quoi ? Les abeilles ? Alors, bien, bien, bien. Alors, déjà, première chose, voici vos deux pièces d'or pour compléter votre solde. Merci beaucoup. Pour avoir attrapé le voleur, on pourrait s'arranger sur cinq pièces d'or supplémentaires, peut-être, si vous nous le laissez. Alors, je me tourne vers les autres. Je les interroge du regard. Non, non, non. On ne peut pas les laisser. Si on lui laisse, il va se faire torturer. Oui, on est d'accord. Non, non, on a volé. Il n'y aura rien parce qu'on a déjà récolté toutes les infos et on partage des infos et puis voilà. Ah, ok. Bon, donc vous ne voulez pas nous le laisser, bon. Monsieur Modric sera un peu déçu. Mais bon. Toujours est-il que vous l'avez... C'était une menace ? Non, non, non. Bien sûr que non. Bien sûr que non. Vous l'amenez à la milice, c'est bien cela ? C'est bien cela, oui. Oui. Monsieur Modric passera peut-être rendre une petite visite à la milice à ce moment-là. Non, finalement, on va l'escorter nous-mêmes jusqu'en dehors de la ville. Pourquoi passer par la milice alors que finalement, les loups s'en chargeront ? Nous avons entendu beaucoup d'histoires par les paysans aux alentours. C'est un sort bien plus, comment dire, honorable pour le voleur, le vaurien qu'il est. Ah, vous avez entendu parler des chiens sauvages ? Oui, si vous voulez l'emmener se faire bouffer par les chiens, à vous de voir. Bon, disons, comme vous ne nous le laissez pas, une rallonge de deux pièces d'or, alors. Ça fait... Ça fait quatre. Ça fait... Bah six en tout, six en tout. Six en tout, très bien. Eh bah, je prends ça. Merci beaucoup. Je vous reprends la clé. Oh, merde, il va falloir qu'on refasse la fenêtre. Bon. Très bien. Merci beaucoup. Merci à vous. Est-ce que vous savez si ça peut se reproduire les autres nuits, potentiellement ? À mon avis, il va falloir que vous fassiez attention, ouais. Et vous ne seriez pas intéressé pour continuer à faire ce genre de garde ? Euh... Bah... Nous allons y réfléchir. Nous devons nous concerner. Ah, mais réfléchissez-y bien, mais ne tardez pas. Moi, je vais remettre une annonce. C'est de trouver quelqu'un pour ce soir. Merci beaucoup, en tout cas. Bon. Eh bien, bonne journée. Bonne journée. Bonne continuation. Vous avez l'air fatigué. Genre, désolé. Et je vais vous faire un... Je vais vous demander un jet de vigueur à chacun. Vigueur, 19. Et... Très bien. Oh là. C'est 19 notes. Alors, Mayal, tu es fatigué. Les autres, pour l'instant, vous résistez à la fatigue. Qui me porte. Alors, que faites-vous maintenant ? Vous avez le jeune Yurik avec vous. Je pense qu'on va tenir notre promesse. On va aller direct à la milice. À la milice, très bien. Pour les... Pour les six pièces d'or, est-ce qu'on a un pot commun ? Oui, normalement, on a un pot... On en discutera à l'occasion, mais je pense que oui, ce sera l'idée. On peut faire ça comme ça ? Ça fonctionne bien, souvent ? Ouais. Ok. C'est juste pour mettre ça. Je m'en fais le gardien, vous savez que je suis honnête. Ça devrait... Pour l'instant, en tout cas, on verra comment ça se goupille après, mais je pense que là, il faut qu'on se concentre sur l'urgence. Donc ouais, on va aller voir la milice et on va directement aller voir Angus. On va essayer, en tout cas. C'est la crasse. Et donc, vous arrivez à la milice avec, avec donc, Yurik devant les deux miliciens qui font le plantain qui vous voient arriver. Alors, Kratel, c'est pas les mêmes que la veille. Ok. Ça a changé. Et où il y a Althala ? Qu'est-ce qui vous amène ? Bonjour, alors, je dois remontre avec une personne qui est ligotée, en plus, à ce que l'on voit. Yep. On aimerait s'entretien avec le capitaine Varro, s'il vous plaît. Ah, Varro, oui. Oui, il est arrivé au froid et à 5 minutes, là. Parfait, au s'il du lit. reprendre au petit matin. Bon, eh bien, très bien, porte de droite. Merci bien. Il vous désigne, donc, cette porte-ci. L'heure droite. L'heure droite. De gauche, du coup, alors, c'est l'heure droite. On s'est fait avoir aussi hier, t'en fais pas. D'accord. Alors, hop. Ah, c'est un médecin. Qu'est-ce que c'est ? Ah, on débaroule tous. C'est le petit voleur tout seul, là. Emmenez-le. Alors, on a des nouvelles. Ah, bien. Bonjour. Mais qui c'est ? Qui voilà ? Ah, mais il y a du monde que je connais pas là-dedans. Alors, je vous présente. Bon, elle de baffe. Amina, bonjour. le petit groupe et Mayal, qui est... Voilà. Enchanté. Je vous présente Mibi, comme on s'est vu hier, et je vous présente également Yurik, qui fait pas partie du groupe, mais dont j'espère que vous serez content de faire la connaissance. Ah oui. Alors, petit résumé des événements d'hier. De notre côté, avec Mibi, on est allé enquêter du côté de chez Miklos. Je vous passe les détails, mais a priori, on est à peu près sûr que l'objet volé a été volé par les abeilles de Jorayka. J'imagine que vous avez déjà entendu parler d'elle. Vous m'en aviez parlé hier, après... C'est vrai, oui. Après cette enquête, Oui, oui. Excusez-moi. Pour l'instant. Je mélange un petit peu tout, pardon. Oui, pas de souci. De l'autre côté, Mayal et Eldebaft ont découvert que les entrepôts du côté de chez Modric avaient été victimes d'une infraction. Donc, cette nuit, nous avons accepté une mission de surveillance de l'entrepôt de Brin. D'accord, aux entrepôts Modric, avec le Gnome. D'accord, oui. Et pendant cette surveillance, nous avons vu notre cher Yorick ici présent fracturer une vitre et essayer de dérober des gemmes. Donc, après ce flagrant délit, nous vous l'amenons pour l'apporter à vos beaux soins. cependant, la situation n'est plus compliquée que ça puisque nous avons un petit peu appris comment fonctionnaient les abeilles de Juraïka et nous sommes à peu près persuadés que notre cher Yorick ici présent est avant tout une victime avant d'être coupable de quoi que ce soit. Oui. Du système. Je venais donc avec une petite requête pour vous puisque, en fait, Brin étant accordée, on va dire, de près ou de loin avec les colporteurs, ennemis des abeilles de Juraïka, si les informations que notre cher Yorick nous a fournies et que nous allons vous fournir à notre tour devaient arriver à leurs oreilles, je ne donnerai pas cher de sa peau. N'est-ce pas ? Oui, je comprends. Une protection de témoins, quoi. Voilà. Donc, nous aimerions, si possible, que vous puissiez l'escorter de la ville dans une direction un peu plus clémente pour lui. On peut-être 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 dans une autre ville dans un orphacal. Voilà. Je pense que vous avez des ressources qui permettraient de le protéger. Et de l'autre côté, nous, nous pourrions vous donner quelques petites informations qui seraient très utiles. On vous les donnera de toute façon, mais ce serait bien de pouvoir aider Yorick quand même. D'accord. Bon. Oui, c'est délicat ce que vous me dites. Effectivement. Mon garçon, t'as quoi raconté ? Est-ce que... Il dit quelque chose Yorick ou pas ? Il a l'air d'être complètement intimidé, en fait. Ok. Est-ce que l'un de vous peut prendre le relais pour expliquer la situation à notre cher capitaine ou je continue ? Bah, vas-y. Ok. Ah là, il se tourne vers le garçon et il fait... Effectivement, il s'est mis dans le beau de race, ce garçon. T'es au courant, mon petit, que ta situation va être très compliquée ? Peut-être ? C'est l'éthémisme de l'année, ça. Bon, alors, donc, ce qu'on a à dire. Bon, en gros, il y a une guerre souterraine qui accourt entre les colporteurs et les abeilles de Yoricka. Je ne vous apprends rien. Par contre, ce que je peux vous apprendre, c'est que les abeilles de Yoricka vous accusent d'être de mèche avec les colporteurs. Oui. Rien de plus étonnant. Rien de moins étonnant. Voilà. Donc, il nous a expliqué... Enfin, quelqu'un nous a expliqué à demi-mot que, en gros, les colporteurs vous payaient assez régulièrement pour fermer les yeux sur les affaires les concernant et être un petit peu plus agressif avec les abeilles de Yoricka. Ce qu'ils essayent de faire, alors, je ne dis pas que certains de mes gars ne sont pas tentés de le faire et ne le fassent pas, mais... Heureusement, je ne peux pas voir un essai sur tout le monde. Tiens, Eldebak, est-ce que tu peux couvrir les oreilles de Yorick éventuellement, s'il te plaît ? Merci. Dans l'entrepôt que nous avons protégé cette nuit, nous avons découvert totalement par hasard un passage souterrain menant à deux autres accès de la ville dont nous savons pas besoin de pouvoir les identifier, mais surtout, nous avons trouvé une pièce entière remplie d'actes de cession de propriété qui avait été, semble-t-il, signé sous la contrainte appartenant à Modric. D'accord, ok. Oui, c'est... Oui. Les souterrains, il y en a pas mal dans la ville. J'imagine qu'effectivement, ils doivent être utilisés pour des fins comme ça, oui. Effectivement. Oui, et dans l'entrepôt de Brine, nous avons trouvé une cargaison de potions de soins utilisées dans la petite guerre menée contre les abeilles de Yoricka. Donc, disons que si vous deviez avoir une bonne raison à un moment d'aller dans l'entrepôt de Brine, vous y trouveriez sans doute des choses intéressantes, ainsi que ce passage souterrain qui pourrait sans doute vous mener à d'autres trouvailles encore plus intéressantes. Le souci, c'est que pour pouvoir investir l'entrepôt, il me faudrait une raison, je dirais, juridique, valable. Là, en l'état, assez peu, vous m'avez amené le... 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 fauteur de trouble, que je vais m'empresser d'amener moi-même à l'extérieur de la ville le plus vite possible. Un témoignage anonyme, ça ne vous suffit pas ? Non, malheureusement. malheureusement, ça ne me suffira pas et étant donné les difficultés que les colporteurs peuvent nous mettre dans les pattes, je dirais que enquêter sur la simple suspicion d'un souterrain dans lequel il y aurait des droits de propriété, enfin, des cessions de propriété, jusqu'ici, il n'y a rien qui, qui, du point de vue de la loi, ne serait tout à fait illégal. Après, il n'y a rien qui prouve directement que ces... que ces actes de propriété, de cession de propriété étaient signés sous la contrainte, même si je vous crois, il n'y a pas de souci. C'est juste qu'il va me falloir des preuves plus poussées, quoi. Et... Je m'en voudrais également de mettre votre petit groupe en danger si je... Si je me dis dans une situation délicate. C'est possible. Si je suis ce que vous me dites, vous avez passé la nuit dans un entrepôt Modric, vous avez récupéré ce jeune homme. Je suis d'ailleurs étonné qu'il vous ait laissé partir avec et qu'ils n'aient pas voulu le garder. Ils ont essayé de l'oublier. Ils ont essayé. D'accord. Ouais. D'ailleurs, attendez-vous à une visite du Modric. C'est pour ça que je voudrais me débarrasser de ce garçon rapidement. Me débarrasser. N'entendez pas par là des choses lugubres. Non, non. On se retrouve plus tard. De notre côté, on peut peut-être essayer de vous trouver quelque chose d'un petit peu plus... Ouais, on va continuer. Oui, potentiellement. Garçon, Udi est venu de chez les abeilles. Ah oui. Tu saurais nous indiquer l'entrée de la ruche. Bah, j'y gagne quoi, moi ? T'y gagne le fait que je vais te payer une nouvelle vie, mon gars. Mais il va falloir que t'y mettes du tien. Ça va, il s'en sort bien en diplomatie. Oui, mais c'est-à-dire ils mettent du mien. Eh bien, nous donner l'accès exact s'il y a un mot de passe, des choses comme ça. Ah oui. 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 Alors, au niveau de la ville, vous avez le quartier au sud. Vous voyez ? Oui, je vois assez bien. Les bafons, quoi. Vous voyez les bafons ? Vous voyez les bafons ? Eh bien, du coup, il vous faut vous diriger non loin donc des bafons, vous allez vers la place des Huit. Donc, la place des Huit, c'est un peu après, là où il y a un grand temple général avec tout le monde, avec tous les dieux. Et en vous dirigeant un peu vers les quais, vous allez trouver un... Comment dire ? Un petit... Un puits dans lequel il y a une échelle et vous pourrez descendre par ce puits. Alors, c'est un puits qui est sec et qui mène en fait dans les égouts. C'est un petit passage secret. Si vous n'êtes pas sûr de trouver ce passage, vous pourrez trouver, vous savez, les petits symboles, là, avec un petit losange et un oeil au milieu et au milieu de cet oeil, vous avez la représentation plus ou moins d'un toit, quoi. Une flèche, mais pas complète, quoi. Montre vers le haut. Mais sans le trait dans la flèche, quoi. Et une fois que vous êtes dedans, alors, il y a un mot de passe qu'il vous faut connaître. Oui, alors, attendez, c'était un peu compliqué. J'essaye de me rappeler de ce mot de passe. Oui, voilà. Alors, que fleurisse la nuit et que la reine s'épanouisse à son ombre protectrice. Est-ce que je peux... Je peux m'en aller ? Ah oui, si, si, petite chose. Si on vous... Si on vous dit cette phrase de votre côté, il faudra répondre gloire aux ouvrières. Voilà. Faites du miel là-dedans ? Alors, ils aiment bien dire qu'on butine à droite à gauche, qu'on récolte. Voilà, quoi. C'est beau, les symboles. C'est bon ? Vous avez tout ce que vous voulez ? À part peut-être la nomenclature de vos signes que tu nous expliques à quoi ils correspondent, tu verras ça avec le capitaine, peut-être, il pourra nous redonner ça. Alors, peut-être le capitaine qui dit oui, on va... Je vais emmener ce garçon d'abord et je lui demanderai sur la route qu'il m'explique tout ça en détail pour ne me perdre pas trop de temps. Je pense que... On va vous le laisser, capitaine. Nous, de toute façon, on a du sommeil à récupérer. Son temps est compté. Bien. Allez-vous reposer, effectivement, allez-vous reposer. Vous pouvez vous reposer à la milice si vous voulez. Vous pouvez passer à droite, vous passerez dans les quartiers. Prenez quelques lits, reposez-vous. Les gars, de toute façon, sont en ronde, donc les chambres sont inoccupées. Son aimable. Du coup, voilà, il vous ouvre la porte à droite. Hop ! De quoi accéder au quartier ? Effectivement, vous avez cette pièce que vous ouvrez et vous voyez les cellules et vous voyez un endroit où il y a deux gardes qui sont en train de se restaurer. Ils doivent être en pause. Vous avez un escalier sur votre droite qui monte en fait au chambre. Enfin, au chambre, au dortoir plutôt. Les gardes vous regardent. Bonne nuit. Bonne journée, hier. Excusez-moi, c'est de la brute que vous avez ? C'est de la baffe, on va dormir. Et de la blonde. Promis, je te paierai une bière plus tard. Yes. Mais tu le promesses. Et du coup, vous allez dormir. Donc, Varro, de son côté, part avec le gamin. Vous ne savez pas exactement ce qu'il fait. Et vous vous réveillez un peu plus tard. Vous souhaitez vraiment prendre une journée de repos complète ? On se pose l'équivalent de une journée. Mais comme d'hab, je laisse le destin nous guider. Une demi-journée ? OK. Il faut bien récupérer. Au midi au moins. Jusqu'à midi, déjà, ça vous fait pas mal de temps parce que vous êtes juste au lever du jour donc ça va potentiellement. Donc, je vous passe ça en aparté. Globalement, Mayal, tu n'es plus fatigué. et en vous réveillant au matin, vous vous apercevez que pour l'instant, Varro n'est pas encore revenu avec le gamin. Il n'est pas encore revenu pas avec le gamin mais il n'est pas encore revenu. Après, je ne sais pas quel plan il avait mais s'il a prévu de partir hors de la ville, je pense que c'est un cœur, ce n'est pas suffisant pour faire tout ce qu'il avait à faire ou alors il s'est fait choper ce qui n'est pas étonnant non plus ou alors il nous a pris pour des pions ce qui ne serait pas étonnant non plus. J'espère pas justement. J'espère qu'il a été honnête. En fait, tu ne seras pas étonné. S'il arrive, j'aurais du mal à être étonné. À moins que Varro soit transformé en dragon. Auquel cas, je serais étonné. Oui, moi aussi d'ailleurs. Qu'est-ce que vous faites du coup ? Vous vous êtes reposé. Là, on est en pleine journée du coup. Oui, il est à peu près midi. D'ailleurs, il commence à se faire faim un peu. Oui, je vais dire peut-être aller manger et après, moi, je pense qu'il faut commencer à enquêter sur l'histoire du puits qui nous a laissé comme information, Yurik. Oui, nous jeter billes en tête dedans, ça me paraît un peu risqué mais comment on tourne un peu autour et qu'on essaie de chuter ? Oui, 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 ça pour le coup, on attendra peut-être la nuit pour être un peu plus discret pour aller dedans. Puis, je ne sais pas si en pleine journée, finalement, ils accueillent du monde, les abeilles. Ce serait peut-être suspect d'y aller en pleine journée. Donc, peut-être ça. Après, on avait aussi, moi, j'avais en tête d'explorer aussi les, essayer de retrouver vers les docks, la porte vers le pont là qui permet de rejoindre le souterrain qui va à l'Entreplomodrich. Essayer de voir un petit peu où tout ça est situé et peut-être, mais ça, je pense que ce sera plus compliqué, mais de trouver la baraque qui, pareil, où il y avait des escaliers, ça montait là et essayer de trouver à quelle baraque ça correspondait vu qu'on a à peu près le quartier vers la place du port là. Qu'on puisse, ouais, du pont, pardon. Qu'on puisse discerner de l'extérieur les endroits en question. Le premier relais à l'est de l'Entrepôt qui était à 20 mètres à peu près, voir de l'extérieur où il est et puis après vers le sud. Je pense qu'on se trouve des jalons qui permettront aussi à la milice éventuellement de pouvoir tricher un petit peu et trouver de bonnes raisons d'aller dans ces endroits-là pour d'autres raisons. Je me suis fait un plan très détaillé. Je pense que c'est un peu du lourd. Voilà. Avec les maîtres et tout ça. D'après la description de Goldie. Ok, j'espère que j'ai été logique dans toutes mes descriptions. Du coup, vous repartez en direction des docs, c'est ça ? D'abord, on va manger. Ah oui, vous allez manger. La bouffe. Où vous rendez-vous pour manger ? Le bourdon cogneur. Le bourdon cogneur, c'était pas si mal ? Oui, c'était bien. Ce sera moins cher. C'était pas mal. Si, si, vous aviez payé. Oui, j'ai payé. Ce sera le moins cher. Oui, on reprend la même table. Elle était pas mal. vous êtes de retour au bourdon cogneur après cette nuit et cette matinée à vous reposer. Vous retrouvez l'auberge un peu plus calme que la veille, quand même. Vous retrouvez cette table à laquelle vous étiez attablés la veille et vous y installez. alors les musiciens sont encore là. Ils sont en train de préparer leur instrument pour l'instant. Il n'y a pas de... Mibi, tu viens ? Il n'y a pas de musique pour le moment. Pardon ? Pardon ? C'est dans le coin de la pièce. Viens t'asseoir avec nous, Mibi. J'ai pas daté. Voilà, il y a assez peu de bruit. La taverne, enfin l'auberge est assez calme. Vous vous installez. Et au bout d'un moment, donc, l'aubergiste revient vous voir. Ah, bonjour ! Vous avez donc passé un bon moment en notre compagnie hier soir. Ouais, il y avait de l'animation, il y avait de la bière. Non, c'est top. Ah, très bien. Je suis ravi de voir que ça vous a plu. Ça fait 5 étoiles sur Nain Advisor. Alors, ce sera pour déjeuner, c'est cela ? Tout à fait. Oui. Très bien, très bien. Qu'est-ce que ce sera pour vous ? Alors, aujourd'hui, nous avons... On va commencer par de la bière, des plats. Bien sûr, de la bière. Nous avons à vous proposer un plat un peu spécial puisqu'aujourd'hui, nous avons un arrivage de truites qui sont toutes fraîches. Donc, nous pouvons vous faire de la truite au beurre avec des pommes de terre. Oh, ça me donne trop faim. Vendu. Vous mettez un peu de persil avec ça ? Juste D, pardon. De la purée. De la purée. Oui, oui, nous pouvons faire des pommes de terre écrasées pour vous. Il n'y a pas de problème. Très, très bien. Je prends note. Combien de bière pour aller avec ça ? Deux. Deux pour toi ? Je ne sais pas ce que vous prenez, vous, mais je vais redoubler sur un lait de chèvre. Un lait de chèvre pour monsieur. Un cidre pour moi. Un cidre. Et un lait de chèvre aussi. Un lait de chèvre également. Très bien. Deux laits de chèvre. Un cidre. c'est plutôt une sorte de jus de pomme un peu acidulé et pétillant. Et deux bières pour notre cher Amine. Très bien. ça vous épargne. Je vous apporte ça de suite le temps d'informer mon épouse de votre commande également. Voilà. Ah, c'est qu'ils sont marées. Hop. Et on part. Elle est toujours là la grosse armure d'ailleurs. Oui. L'homme en grosse armure est toujours là. Alors il a enlevé son casque. Il n'est pas avec son casque mais il est toujours attablé avec sa grosse armure. Il a l'air d'avoir briqué un peu son armure pour enlever les traces de sang de la veille. Et il a une grande halbarde posée contre le mur derrière lui. D'accord. Mais c'est un habitué ou c'est un mec qui garde l'endroit ? Ça a l'air d'être un habitué. Il n'a pas l'air de garder quoi que ce soit. Je poserai la question quand il nous rapporte nos bières. Il arrête d'ailleurs le barman en lui disant je reprendrai une bière. Très bien. Très bien messire. Pourquoi ? Messire. Et il retourne au bar chercher vos consommations ainsi qu'une bière supplémentaire et avec un plateau il revient. Il vous dépose vos boissons. Je lui demande discrète. Oui. Qu'est-ce que c'est ? Oui. La personne en armure avec la halbarde impressionnante dans le coin là-bas près des musiciens. Oui. C'est une personne importante. Est-ce que vous pouvez m'en dire un petit peu plus ? Ah c'est un habitué. Alors un homme de grand chemin. de descendance plutôt nobles. Voyez-vous. Il comment ? C'est un chevalier. C'est un chevalier et il n'est pas réputé pour sa très bonne humeur mais il est réputé pour son amour de la bataille et des baguards. Il s'agit du seigneur Landbolt. Landbolt. Ok. Voilà. Alors si vous vous retrouvez dans une bataille de taverne avec lui préférez taper dans la même direction que lui. Voilà. Si je peux vous donner un petit conseil. Et ce gars là il va me plaire. De toute façon dès que quelqu'un a envie de se battre il te plaît. Bah ouais il prend de la bière et c'est un pour un. Non ? Il vous a déposé deux laits de chèvre un cidre et deux bières et il apporte sa bière au seigneur Landbolt. qui l'apprend merci et qui commence à la boire en regardant un peu les les menestrelles qui commencent à entonner un petit air plutôt doux et retourne à son bar. Au bout d'un moment donc il y a la femme qui vient vous apporter vos plats elle arrive près de vous et dit alors donc j'ai trois truites au beurre avec des pommes de terre et une assiette de pommes de terre écrasées c'est pour qui ? C'est pour moi ! Ah ! D'accord l'assiette de pommes de terre écrasées c'est pour la jeune fille tenez et puis eh bien voici vos truites bon appétit j'espère que ça vous plaira elles ont été pêchées directement directement ce matin en arrivage voilà depuis depuis la girouette donc donc voilà C'est du frais frais et local Bon appétit Merci beaucoup Merci Et alors je mange je suis affamé je m'empiffre de patate et et je je bouffe tout le poisson arrête incluse Ah oui Vraiment ? Ouais Je mâche je mâche férocement Je mâche férocement Fais moi un jet de vigueur C'est ce vers quoi je pensais aller Je mâche vigoureusement j'ai j'ai des chicots bien taillés pour ça si la viande ne me fait pas défaut le poisson c'est une partie de rigolade Est-ce que c'est la partie de mon affaire ? Bon ça va tu as réussi à ne pas t'étouffer avec une arête Bon vous autres vous le regardez avec des grands yeux ça fait schronch un peu schronch 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 voilà Et Ah quoi ? Vous n'avez jamais vu un arranger ? Il nous coupe un peu la pétille je crois Ça glisse mieux avec la bière quand même Ça glisse mieux avec la bière Tu finiras pas ton plat Vous êtes restauré ça fait du bien ça fait du bien parce que ça faisait un moment quand même que voilà vous avez réveillé toute la nuit quand même vous avez dormi ce matin et vous êtes réveillé avec une sacrée fringale à midi donc ça vous fait un bien fou pour la vie et vous êtes réveillé à la fin pour la vie vous êtes réveillé à la fin et vous êtes réveillé Sous-titrage FR ?